Les arts Les armes parlantes de Montréal. En héraldique, on appelle armes parlantes les armes comportant des figures qui expriment plus ou moins complètement le nom du possesseur de ces armes. On peut dire aussi que c'est un rébut et quelquefois c'est assez approximatif. Quand c'est monsieur le coq, on met un coq, mais quelquefois c'est plus compliqué. Il se trouve qu'à Montréal, dans la collégiale, on trouve les armes parlantes du village, ce qui n'est pas banal. En effet, il y a très peu d'exemples connus. Ces armes parlantes sont peintes dans la collégiale en un endroit complètement inaccessible, et je les ai découvertes très fortuitement en examinant des photos sous fort grossissement. Je suppose que c'est Denat, le neveu de Mgr Belmas, qui les a peintes à la fin du XIXe siècle. Et on peut se demander pourquoi il l'a fait, de manière à ce qu'on ne puisse pas les voir. Au contraire, on aurait pu les mettre en exergue. Il les a sans doute peintes pour lui-même, pour se faire plaisir, dans le seul but de s'amuser et peut-être de laisser sa trace. Quand je les ai découvertes, j'ai eu une très grosse pensée pour Denat, presque un clin d'œil. J'aurais bien aimé savoir, lorsqu'il les a peintes, s'il pensait que quelqu'un les découvrirait un jour, ou bien s'il espérait qu'elles ne le seraient jamais. Si c'est ça, en tout cas, le mal est fait, et cela permet cependant de lui rendre hommage. Vous ne verrez pas ces armes à l'œil nu, vous devrez vous venir de jumelles. Et encore, il faudra attendre un matin où le soleil éclaire convenablement, ce qui n'arrive pas souvent. Le bon moment, c'est vers 2h de l'après-midi, quand le soleil est bien au sud. La gageure était de rendre phonétiquement Montréal. Pas facile. Denat a utilisé la figure d'un mont et au-dessous 3 ailes. Des ailes volatiles, c'est-à-dire Mont-Tres-Hals. Ce n'est pas si mal que ça. Je les ai photographiées avec un objectif de 500 et doubleur de focale en 18 millions de pixels.